Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 6 juin 2014 Avec aujourd'hui une séance qui s'inscrit un petit peu comme une phase de confirmation par rapport à la forte phase de hausse que nous avons connue hier suite à la décision concernant la politique monétaire de la banque centrale européenne Alors nous avions ici une zone de point haut qui se situait à 4537 points Ce qui est intéressant de constater c'est que donc sur l'accélération haussière que le CAC 40 a connue hier nous sommes venus donc casser cette zone avec force puisqu'on a inscrit un nouveau point haut qui se trouvait sur une résistance à 4571 qui était, enfin on est monté un peu plus haut mais dans la zone d'une résistance qui était déjà identifiée on est revenu ici confirmer donc par un mouvement de consolidation un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui correspondait ici à cette zone de point haut nous allons alléger un petit peu puisqu'il y avait plusieurs tracés sur cette zone avec notamment un Fibonacci et donc nous avons ici phase de cassure, inscription d'un nouveau plus haut on revient ici valider l'ancienne zone de résistance comme un nouveau support c'était donc très clairement indiqué sur cette phase nous avions donc ce point haut qui devient ici nouveau point bas contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on continue à monter donc pour l'instant on est dans le suivi de cette première phase de dynamique les cours ont marqué ici une deuxième petite phase d'affaiblissement à l'ouverture ce matin j'avais indiqué donc sur mon sentiment du matin que c'était la zone ici 4536-37 qu'il fallait préserver pour garder la dynamique ici qui avait été impulsée hier c'est ce qui s'est passé puisqu'avec une zone de point bas ici aux alentours des 4540 points les cours commencent à reprendre de la dynamique on revient tester ici cette zone de résistance ce qui irait là aussi plutôt dans une optique de confirmation de la tendance avec donc prochainement des nouveaux plus hauts qui pourraient être inscrits donc on s'inscrit dans cette continuité pour ce qui est du suivi de la séance du jour attention à 14h30 il y aura donc les chiffres concernant l'emploi américain qui pourraient réorienter les choses en cas de mauvais chiffres selon comment ils sont reçus par les investisseurs c'est le genre de nouvelles macro majeures qui peut changer, faire et défaire une tendance donc si ça va dans le sens un petit peu de ce que nous avons vu hier c'est à dire que ça favorise la hausse on pourrait vraiment avoir donc suite à ce premier mouvement un catalyseur qui permettrait de donner un signal de continuité à cette tendance haussière qui a été impulsée hier, ça c'est très important par contre un mauvais chiffre donc sur une rupture ici de cette zone de support que nous avons identifiée alors pour l'instant il n'y a que deux points de contact ces deux points ici sont trop proches pour pouvoir valider un troisième point donc ce support est encore fragile il faudra attendre un troisième point de confirmation pour voir s'il est vraiment significatif toujours est-il que ça nous donne un premier point ici donc sur premier élément, sur une rupture ici de cette zone des 4572 on pourrait avoir un premier signal de validation de la continuité de cette tendance suite à la première impulsion qui a eu lieu hier avec donc ce retour sur un moyen mobile 20 qui a bien joué son rôle de support bon on n'a pas confirmé ici par l'inscription d'un point haut mais le fait d'avoir ici cette zone renforcée par une zone horizontale nous montre déjà que on n'est pas juste sur un effet de feu de paille qui se retourne et qui donc crée une phase de retournement plus ample à noter d'ailleurs, petite parenthèse suite à cette bougie ici cette bougie totalement hors bol sur le CAC 40 qui a créé donc un mouvement de retournement et donc on est revenu chercher ici une moyenne mobile 20 exponentielle ça c'est quelque chose qui marche assez souvent ça avait marché aussi sur cette phase on avait une double hors bol ici on s'est retourné, on est revenu chercher la moyenne mobile ça marche pas systématiquement mais ça marche quand même relativement souvent donc sur cette phase ici confirmation d'une continuité de la phase haussière sur une cassure des 4572 tant que l'on reste au dessus des 4536 points on est sur une dynamique qui est plutôt haussière par contre sur une rupture de cette zone qui serait précédée par une rupture donc de ce support oblique défini seulement par deux points comme je vous l'ai indiqué on aurait des signaux ici d'affaiblissement qui commencera à apparaître et on pourra avoir un retour rapide ici sur cette zone des 4510 points tant que l'on reste au dessus de 4510 points on s'inscrit dans une continuité toujours haussière certes mais avec un peu moins de dynamique puisqu'on validerait ici on invaliderait pardon la poursuite de la dynamique relativement forte depuis la cassure des 4536 points mais on serait toujours sur un biais haussier là où l'on neutraliserait vraiment ça serait sous 4510 et on repasserait baissier si par exemple on venait casser sous les 4470 points voilà donc les repères que l'on peut prendre pour la suite de la séance et donc ce qui clôture cette analyse technique en intraday donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance bonne chance dans vos prochains trades et donc on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com bonne séance à tous Générique ... ... Sous-titrage FR ?